Hello tout le monde, c'est Sandria, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et voyez-vous mes très chers, je suis accompagnée par quelqu'un qui est très spécial aujourd'hui Yo, what's up ? Yes ! Donc c'est Marwa qui m'a rejoint... qui m'a rejoint ? Rejoint. Qui m'a rejoint ? Oui. Oui ? Ok, qui m'a rejoint spécialement pour cette vidéo ? Yes. Non, c'est une blague, c'est un mensonge, c'est pas spécial. Voyez-vous, j'ai le plaisir de vous annoncer une très belle annonce mes très chers, Marwa nous a rejoint dans l'équipe de Rose Carpet ! Wouuuuh ! Parfait ! Lancer le plus parfait... Non, bah en fait il aurait fallu faire quand je disais Rose Carpet. Mais il y avait l'intention. Il y avait l'intention. De toute façon, si c'est ce qu'on va faire, on va passer au ralenti, ça part. Wouuuuh ! Trop bien. Rose Carpet ! Wouuuuh ! Et du coup Marwa, pour ta première vidéo en tant que gérie Rose Carpet, qu'est-ce qu'on fait ? Alors aujourd'hui, on vous propose de réaliser les deux coiffures qu'on porte aujourd'hui. Et avant de commencer les tutos, on a une petite surprise pour vous, puisqu'on avait envie de vraiment célébrer l'arrivée de Marwa sur Rose Carpet. Et on a eu envie du coup de vous faire un petit concours. On s'est associé avec Ascana, qui est une application de mode et de beauté que vous devez connaître, puisqu'on en a déjà parlé sur Rose Carpet, sur le blog et tout. Et le cadeau qu'on vous propose de gagner avec ce concours, c'est un discer GHD. On est contentes ! Ouais, trop ! On est contentes ! Pour participer, rien de plus simple, et tenter votre chance pour gagner ce discer. Donc il faudra tout simplement aller sur le compte Ascana de Rose Carpet et laisser un petit commentaire sur la photo de votre coiffure conférée. C'est tout ! Alors, pour réaliser ma coiffure, c'est très simple. Vous voyez, c'est un petit bun. C'est trop chou. T'as vu ? Ouais. C'est juste trop mignon. Et c'est vraiment super simple à faire. Vous aurez besoin de quelques petits trucs. C'est trouvable partout. D'un peigne pour séparer en deux, parce qu'on a deux petits buns. De deux élastiques pour les attacher. D'un élastique un petit peu transparent, ou juste pour tenir les tresses, pour nous aider à faire la coiffure. Et évidemment, de quelques petites pinces pour fixer tout ça. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais séparer mes cheveux en deux. Comme ça, on aura deux parties homogènes. Donc je vais prendre un peigne. Et tout simplement, je vais venir séparer. Donc si, pour vous aider, faites-le petit à petit. Parce que si vous allez jusqu'en bas de la nuit, ça va être très compliqué. Pour faciliter les choses, on va attacher une seule partie des cheveux. Je vais faire des tresses plaquées. Du coup, il faut que tous mes cheveux soient brossés vers l'arrière. Pour faciliter le tressage. Ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre une mèche de cheveux. Que je vais séparer en trois. Et je vais tout simplement venir tresser. Donc, pour que ça soit plus joli, en fait, on va tresser à l'envers. C'est-à-dire qu'on va prendre la mèche. On va la faire passer sous la mèche en dessous. Et on va répéter. Donc, on va prendre la mèche de droite. On va la faire passer sous la mèche du centre. Et la mèche de gauche, on va la faire passer sous la mèche du centre. Et en fait, petit à petit, là c'est le début. Donc on tresse deux fois pour que ce soit assez solide. Et petit à petit qu'on va tresser, on va reprendre des mèches à droite à gauche. Là, pour nous aider, on va juste l'attacher, mais pas beaucoup. Il ne faut pas qu'on ait du mal à la détacher plus tard. On laisse comme ça. Ne vous inquiétez pas, il y aura une tresse à droite. On fait pareil de l'autre côté. Maintenant qu'on a fini nos tresses, regardez comment elles sont jolies. I like. Vous pouvez les laisser comme ça serrer. Moi, je n'aime pas trop. J'aime bien quand mes tresses sont un petit peu flottées. Ça donne un petit peu de relief et de la matière. Du coup, on va les étirer un tout petit peu. C'est assez simple. Il faut juste étirer les extrémités des épis. Voilà, on ne va pas trop en faire non plus. Vous savez pas un petit peu de l'autre côté ? On fait pareil de l'autre côté. Donc, vu qu'on va faire des buns, on va tout simplement ramener les cheveux vers le haut. Moi, je déteste quand mes cheveux sont très plaqués. Du coup, on va ramener beaucoup de cheveux vers le devant. On va faire deux petites couettes. Assez hautes quand même parce qu'on va faire un bun, donc il faut qu'ils se voient quand même. Vous pouvez laisser les petits élastiques qui ont tenu des tresses, ça ne va pas gêner. Et on va serrer. On fait pareil de l'autre côté. Vas-y, je suis dans Suicide Squad, j'adore trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme vous avez vu, là, ils vont être plaqués mes cheveux. Donc, on va un petit peu étirer. Le reste, ça fait un peu plus messi. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous les laissez comme ça et ça fait un petit peu mignon, vous donnez un petit peu plus de matière. Vous remettez des boucles, lissez et faire ce que vous voulez. Ou bien, on va faire comme nous, des buns. On va venir crêper, pas non plus agresser les cheveux parce qu'on ne va pas les casser non plus. Et surtout, insister à la racine pour qu'il y ait beaucoup de volume à la racine, que ça fasse un gros bun. On va torsader et nouer autour de l'élastique. Vraiment, il faut vraiment que ce soit assez messi. Et tout simplement, vous allez venir les attacher avec des pinces. Maintenant qu'on a ça, on va venir flouter un tout petit peu plus le bun. Ce qui va accentuer le côté messi, c'est ce qu'on veut. Celui-là, il n'est pas d'accord. Moi, j'avoue. Il refuse la vie. Et voilà, je ne sais pas si ça vous plaît. Moi, I like a lot. Si vous voulez faire un petit look Tumblr, un petit peu Instagram et tout, voilà. Et si elle vous plaît, et j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la photo à ce cas-là. Donc pour moi, ma coiffure, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un petit peu plus beau au chic. Et c'est très simple. Il vous faut juste deux petites choses. Des petits élastiques transparents pour attacher vos tresses. Et après, une pointe de laque. Ce n'est pas nécessaire ou obligé, mais bon, pour moi, qui a une frange qui est en train d'essayer de repousser. Ça rebique. Ouais, ça rebique. J'en ai besoin dans ma vie. Donc voilà, une pointe de laque. Et c'est tout. Donc c'est parti. Avant de commencer la coiffure, la chose primordiale à faire si vous avez les cheveux fins, c'est de spray vos cheveux de shampoing sec. De cette manière, ça va donner un peu plus de texture et vous allez être capable de bien manier les mèches sans les perdre, sans que ça s'en mêle et tout ça. Donc ça, c'est la première étape, chose que j'ai déjà faite. Et ensuite, on va prendre la première séparation sur le côté que vous voulez. Souvent, je prends le côté le plus difficile. Comme ça, je suis sûre d'avoir déjà fait ça. Donc je prends une séparation de cette largeur-ci. Je vais la diviser en deux. Et ensuite, je vais prendre une petite séparation du côté de mon visage, de la première. Je la ramène à ma deuxième séparation. Je tire bien. Je fais attention de ne pas la perdre. Je prends une autre petite séparation de ma deuxième mèche. On ne prend pas la moitié. On prend à peu près un quart, voire un tiers de la grosseur de la mèche. On la remet à notre première séparation. Et on va continuer. Je reprends une petite partie à côté de mon visage. Je le remets à la mèche qui est le plus loin de mon visage. Et on continue. Petite séparation à côté de mon visage. Petite séparation. On remet vers l'arrière. Et on continue. Si vous êtes comme moi et que vous avez les cheveux courts, n'hésitez pas à reprendre des mèches de temps en temps. A les rajouter dans votre tresse, peu importe où. Et de cette manière, ça va rajouter de la longueur et vous allez pouvoir continuer votre tresse le plus loin que possible. Pour pouvoir vraiment faire la couronne qu'on essaie de faire. Lorsqu'on arrive à la fin de sa mèche, on n'a plus qu'à prendre un petit élastique. Transparent si c'est possible. Ou en tout cas de la couleur de vos cheveux. Donc moi, vu que je suis blonde, je préfère les prendre transparents. On finit notre tresse avec. On ne va pas la fermer de trop. Ou je vais dire, vous savez, jusqu'à temps qu'on ne peut plus retirer l'élastique. Parce qu'on va le retirer juste après. Et en plus, on va desserrer notre tresse pour que ça donne un petit peu plus de volume et que ce soit plus joli. Mais là, on passe à l'autre côté. Donc même chose. Séparation d'une même largeur si possible. N'essayez pas à faire votre rétro de côté. Donc la mienne, elle y aime, mais elle reste quand même un petit peu au centre, on va dire. Bref, ça va être plus facile sur ce côté-ci parce que je n'ai pas de mèche. Et je dis ça et je galère. Là, j'ai fini avec cette tresse-ci. Je prends mon petit élastique. Je ferme ma tresse. Je vais ensuite descendre légèrement l'élastique et je vais desserrer la tresse. Et c'est là que tout prend forme parce que sinon, ça ne ressemble absolument à rien. Donc c'est l'étape à ne surtout pas oublier. Si vous êtes comme moi et que vous avez une petite frange ou le restant d'une frange, n'hésitez pas à se prier un petit peu de lac pour être sûr que les mèches vont rester calées à l'intérieur de votre tresse, que ça ne va pas se barrer. Et après, on continue à étirer. On ne cherche pas à faire quelque chose de parfait. C'est vraiment une couronne floue, un petit peu messie. Une fois que vous avez bien fini d'étirer vos tresses, vous n'avez plus qu'à reprendre les deux tresses, les mettre derrière, retirer les deux élastiques, en reprendre un et rattacher vos deux sections ensemble pour finir votre couronne. Et là, vous avez terminé. Vous pouvez resprayer un petit peu vos cheveux de lac si vous avez envie. Pourquoi pas ? Ça vous permet de bien caler les petits cheveux. Le mieux, c'est de les avoir bouclés parce que comme ça, ça donne vraiment un effet très messie, très... Et je me suis réveillée comme ça. Mais bon, en vrai, c'est pas vrai. Donc j'espère que ma coiffure vous a plu. Si vous l'avez aimée, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like à la photo sur l'application Ask Anna. Et vous avez préféré ma coiffure ? Genre ? Non. Ya ! Évidemment, si vous avez aimé nos coiffures, n'hésitez pas à liker. Et de commenter sur votre photo de la coiffure préférée. Et comme ça, vous tentez de gagner un petit décembre j'ai acheté. Voilà. Ça fait beau cadeau. Tu m'étonnes. Et donc, ben voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, Mara. On vous fait plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous dis, ben, à bientôt. À très bientôt. Bye. Bye, ouais. Bye, c'était quoi ? Bye, ouais. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Eh, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et pour plein d'articles au top, rendez-vous sur rosekerpet.fr, juste là. Si je tétoie, je me ferai bien une dernière petite vidéo pour la route. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501